Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Burkina Faso, le démenti d'un journaliste sur les rumeurs de la mort de l'ex-président burkinabé, Blaise Kompawré. En effet, comme une traînée de poudre d'Abidjan à Ouagadougou, la rumeur propagée en ce 29 novembre 2022 sur les réseaux sociaux faisant état du décès de celui qui a tenu de moins de fait pendant 27 ans, les destinées du pays des hommes intègres. Eu égard au titre du personnage, de nombreuses rédactions burkinabées s'étaient mises en branle bas en utilisant leurs différents canaux pour avoir la primeur de cette information. En effet, c'est cet après-midi même que le journaliste d'investigation Serge Daniel de la radio française RFI apporte un démenti formel à toutes ces allégations sur sa page Twitter après les spéculations de pas et d'autres. Selon l'homme des médias, le natif de Zignare se trouve présentement à Abu Dhabi pour un contrôle médical. Vu le professionnalisme du journaliste qui a toujours gardé de sérieux relais dans les palais présidentiels de la sous-région, il y a lieu que sa publication met thème à ce bruit confus. Pour rappel, l'ancien chef d'état Blaise Comporé vit en Côte d'Ivoire depuis 2014 suite à un soulèvement populaire qui mit fin à son pouvoir. Il s'est installé au bord de la lagune ébriée après un bref séjour dans la capitale politique ivoirienne. L'ex-ténor est également condamné à perpétuité par la justice de son pays pour l'assassinat de Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Nous souhaitons promener l'établissement à M. Blaise Comporé. Eh bien, chers attestateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette nouvelle vérité sur la situation de l'ex-président burkinabé Blaise Comporé ? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.